coucou à tous changement d'avis j'avais envie de faire une petite carte avec ce bloc là de la boutique de chez stephen scrap je sais que c'est sur l'hiver mais en ce moment on va dire qu'on est en plein dans l'hiver donc du coup je me suis dit allez hop je vais faire une petite carte avec vous je n'ai pas choisi le modèle que j'avais envie de faire je vais regarder derrière je pense que je vais prendre celle ici ici avec le petit oiseau tout ça les petits feuillages je la trouve bien sympa alors où est ce que c'est où est ce que chez où est ce que c'est avec la petite maisonnette voilà ici celle là donc je vais carrément la décrocher oui c'est ça oui c'est ça donc hop voilà j'ai pris en même temps du cardstock de couleur bleue comme ça je me suis dit ça irait bien avec le bloc donc ça je verrai après au niveau des dimensions de la carte donc là on a le petit modèle aussi qui revient du coup je bascule un petit peu plus sur mes mains hop voilà on a le petit modèle qui revient ici pour voir un petit peu ce qu'on va faire donc j'ai pris aussi mon glossier pour mettre un petit peu de brillance sur la carte donc on y va c'est parti j'ai pris la mousse 3d aussi ah non elle est restée par là j'avais utilisé avec margot donc je vais aller la chercher c'est pas grave donc j'étais déjà je découpe ma petite carte je frotte un petit peu les bords pour enlever les petits picots voilà savez des fois les petites attaches qui restent sur les côtés au moins comme ça ça fait ça fait tout propre voilà il suffit de passer un petit coup un petit coup d'ongle pour les enlever ça va tout seul alors ici du coup j'ai mes petites bandelettes je vais découper délicatement ça va tout seul mais au moins comme ça j'en ai une d'avance et puis je vous montre en même temps que c'est très très simple à faire et puis après on peut harmoniser on peut les faire à sa sauce hop 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 allez hop je passe sur les petits côtés pour enlever les petits voilà ici je vais déjà coller mes petits trucs je vais chercher ma mousse 3d donc là j'ai ma mousse 3d je vais venir couper une petite languette c'est bien avec les rouleaux de chez action parce qu'on peut couper ce qu'on veut je vais mettre derrière ma languette m ouais je m'en 3d pour donner un petit peu de volume aussi à la carte et puis vous avez le modèle ici pour le rappel donc là faut pas que je me trompe c'est en bas déjà je colle de travers comme ça ça fait vraiment une bordure sur la carte j'ai coupé des petits morceaux il passe plus de temps mais c'est pas grave j'ai des mousses 3d de chez stephen scrapin mais j'ai toujours parmi les mains dessus je les ai tellement bien rangé on m'apprendra j'ai tué les mettre dans une pochette je ne sais plus je ne sais plus je ne sais pas le tout c'est que ça dépasse pas trop de la bandelette pour pas que ça se voit pour que ça fasse propre quand même voilà après on a juste à retirer toutes les petites languettes donc j'ai même après des petites paillettes je pense que je vais mettre des paillettes aussi sur la carte je vais voir je vais voir je veux même rajouter des petits strass ce que vous voulez sur la carte en plus hop là la bordure elle est en bas on s'allume bien forcément bon je me suis mal aligné mais ça fait des boulettes voyez non moi si c'est mal fait je recommence j'aime pas quand je fais une boulette c'est décalé je recommence voilà là c'est bon moi ça fait un effet 3d sur les côtés on voit pas la mousse voilà ensuite il y a ici la petite pancarte qui vient ici il y a les petits feuillages qui viennent ici la petite lanterne aussi ça va tout seul et là vous avez des petites images en plus si vous avez envie de changer je pense le design moi je vais laisser comme ça et après ces cartes là vous pouvez très bien vous en servir aussi pour faire autre chose donc là je le met en 3d le petit écureuil ici on va bien parce que vous voyez ça dépasse un petit peu ça fait pas propre hop je rectifie je mets ici en 3d on a le feuillage ici en plus ça tombe bien je mets deux couches en fait un plus petit et un autre au dessus pour vraiment donner plus d'épaisseur que l'écureuil voilà comme ça ça superpose vraiment l'écureuil ici en haut je pense que vous voyez bien enfin si vous voyez pas je sais pas ça va encore donc là je vais faire pareil 3d je vais décorer après parce que je vais le coller sur mon mon fond j'ai un petit feuillage ici à mettre donc là on va faire une petite étiquette de rien du tout une petite languette c'est sympa ça fait sympa ça dépasse ça dépend ça dépasse on rectifie ça prend quand même un petit peu de temps regardez là on est déjà à dix minutes pour faire une petite carte il reste la lanterne ça va je trouve là c'est parce que j'ai parlé un petit peu avec vous mais sinon une quinzaine de minutes on a fait sa petite carte c'est vrai que quand on fait des cartes en scrap pour mettre dix minutes c'est rare c'est très très rare donc c'est vrai que quand on a beaucoup de courrier envoyé c'est limite limite et voilà c'est pas mal c'est pas mal il est sympa un petit volume comme ça sympatoche comme tout j'aime bien donc après je vais faire la déco je rajouter des choses en dessus donc là pour moi la carte du bloc elle est terminée je vais remettre dedans ça parce que ça peut toujours servir non si vous voulez changer un petit peu les étiquettes là je vais mesurer combien combien elle fait en mesure elle fait 10,5 donc moi je vais couper sur 11 10,5 et là elle fait 14 14,7 je vais faire sur 15,2 15,2 et du coup sur 20,22 22 et je vais faire un pli à 11 cm voilà comme ça j'ai ma base de cartes je n'ai pas pris mon petit pli à 11,5 ça marche aussi je vais assurer ça fait n'importe quoi n'importe quoi mes amis c'est pas possible ça c'est pas possible c'est pas possible comme ça ça va me faire un petit contour bleu bien sympatoche je colle j'avais pas assez marqué mon pli à tous les coups voilà ici avec mon glossy je vais venir faire la bordure ici en bas et je fais des petits ronds avec mon glossy pour faire sur la bordure il faut pas non plus en mettre trop parce que quand ça durcit ça sèche à l'air libre et après ça vous ça vous durcit vos embellissements ça c'est ce que je fais en haut en bas là je vois qui me manque je rectifie et ça finit les cartes je vais chercher des petites paillettes et voilà une bordure bien sympatoche voilà vous voyez qu'il y a des bulles pour passer dedans ça je l'avais eu sur le craft liens très 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 longtemps il a l'impression d'être johnny mais au long quand ça sèche ça ne se voit pas donc là ici je vais faire le petit feuillage aussi ici pour le faire sortir de la carte le petit toit mais je refais sur le décor et les petites maisonnettes sur le toit sur le fond du décor je vais donner un petit effet brillant je vous montre donc là ça brille et les petites maisonnettes qui sont sur le fond les toitures elles brillent voilà donc quand ça va être sèche sec et ben ça va faire tout joli ensuite j'avais ça en plus de section c'est alors du ils appellent ça du normalement c'est un spray mais là j'ai peur que le spray ça fasse ça fasse trop ouais ça fasse trop quoi que si je le fais de loin je vais le faire de loin de très très loin je vais me mettre en hauteur voilà ça c'est bien c'est très très bien voilà c'est ce que je voulais bon ça fait beau ça fait très très beau regardez vous voyez le petit spray comme ça nacré donc une fois que ça va être sec et ben on va avoir tout le nacré sur la carte donc c'est bien parce que ça va pas vaporiser partout 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 là ici voilà nickel donc vous voyez avec ça on est bien et comme ça ça donne de la couleur à la carte ça fait vraiment un effet nacré ça fait joli je sais pas si vous vous rendez compte là le rendu nacré comme ça brillant avec le glossy et est-ce que je mets en mon plan de travail c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave la carte il y en a derrière c'est pas grave ça lui donne un petit effet brillant on nettoiera après Mélanie c'est caca voilà j'ai des petites lingettes quelque part mais alors où et là je vais rajouter des petits strass donc des petits strass est-ce que j'ai ça là ? j'ai que des roses ça va pas le faire est-ce que j'ai encore des blancs dans le coin ? non j'ai plus de blanc dans le coin voilà donc j'ai sorti mes enameldotes euh du placard pour pouvoir le faire avec vous je pense que je vais mettre une blanche une bleue comme ça qui va ressortir sur le papier donc il faut être en bleu sinon je n'ai plus j'ai pas autre ah c'est ceux-là si ceux-là ils auront bien alors hop ah non ça va peut-être trop ah non les bleus comme ça hop non 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 ça me vaut pas des blanches transparentes là j'en ai des blanches transparentes qui me viennent de chez des blanches et bien je vais faire ça avec des transparentes des petites ouais c'est parfait voilà t'en bouger ouais 4 c'est bien est-ce que j'en mets une sur l'étiquette ici ouais voilà ouais parfait j'aime beaucoup j'aime beaucoup le rendu final avec les petites paillettes avec les enamel d'autres qu'on voit pas mais elles sont là voilà sur le sur les étiquettes avec le côté brillant avec le côté glossy et bien c'est parfait je suis très contente de la carte vous voyez avec pas grand chose on arrive à faire une jolie carte on la retravaille avec le papier on la retravaille avec tout ce qu'on a avec les enamel d'autres avec les glossy avec les paillettes etc et ça vous donne de belles petites cartes de fin d'année voilà donc j'avais envie d'en faire une avec vous c'est fait voilà je pense pas que les autres je vais les faire avec vous en vidéo parce que il est programmé pour pour cet hiver je sais pas je sais pas encore comment je vais faire mais en tout cas bien sympa d'avoir partagé celle-ci parce que elle est trop choupie ouais et bien je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous je vous dis à très vite bon je vous dis à très vite c'est très vite